Bonjour à tous, je m'appelle Florian Thuet, j'ai 26 ans, je suis diplômé du master spécialisé de Centrale Supéec, Purchasing Manager in Technology and Industry, et aujourd'hui je travaille en tant que consultant dans le domaine des achats chez PwC, entreprise dans laquelle on accompagne les directions achats notamment. Aujourd'hui je vais vous donner 5 clés sur l'insertion professionnelle dans le domaine des achats. La première clé que j'ai à vous donner c'est vraiment par rapport à la formation académique. Alors il faut savoir qu'en France on a différents rangs d'école, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet, on a différents classements et c'est vrai qu'une école de rang A, une école de rang B, une école de rang C ne va pas être considérée de la même manière par les recruteurs. Il faut aussi bien prendre en considération que le niveau de diplôme est très important pour un recruteur et on ne va pas confier les mêmes responsabilités, un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5. Donc ça il faut bien prendre en considération et finalement il faut aussi que votre formation académique soit en lien avec vos projets professionnels. Il faut aussi se dire que les profils très recherchés sont les profils qui allient à la fois la formation plutôt en école de commerce et dans une école d'ingénieur. Avoir cette double casquette est très recherchée par les recruteurs. La deuxième clé que j'ai à vous donner c'est au niveau de l'expérience professionnelle. Il faut bien se dire que une alternance va être beaucoup plus valorisable qu'un stage. Pourquoi ? Parce qu'une alternance ça se veut être une expérience dans l'âtre du vrai. Une expérience aussi qui allie expérience professionnelle et formation académique. Et donc l'alternance permet aussi d'avoir des missions qui sont souvent bien plus valorisables que dans un stage puisque le recruteur vous ayant pendant longtemps il peut plus facilement vous confier de bonnes responsabilités. Derrière dans vos expériences professionnelles, réfléchissez bien au secteur activité dans lequel vous souhaitez vous épanouir. Je vais prendre quelques exemples. Il va y avoir par exemple le secteur de l'ingénierie et de la construction avec Vinci Bouygues. Il va y avoir le secteur de l'aéronautique. Il va y avoir le secteur de l'automobile. Il va y avoir aussi par exemple le secteur de la banque, des produits de grande consommation. Et c'est intéressant en fait d'arriver à se projeter et de se dire voilà je serai plus à l'aise dans un secteur lié aux produits de grande consommation que par exemple dans le bâtiment. C'est important d'avoir ça en tête pour mieux cibler aussi ses recherches. Derrière il faut aussi savoir si on a plutôt envie d'aller sur des achats directs, des achats indirects, si on a envie d'être acheteur pur ou si on avait envie plutôt d'être business analyst ou alors dans des projets de transformation digitale. C'est important d'avoir toutes ces choses en tête pour mieux orienter vos recherches d'alternance, de stage ou alors de premier travail. Il faut aussi se demander si vous êtes plutôt intéressé par le domaine du conseil et que vous avez envie de changer de mission assez régulièrement ou si vous avez envie de vous engager sur un poste sur une longue durée et rester sur le même périmètre pendant une durée importante. La troisième clé que j'ai à vous donner c'est les compétences techniques. Je suppose qu'aujourd'hui vous êtes étudiant, comme vous le savez l'anglais c'est un must, mais c'est pas l'unique compétence technique qu'on va vous demander. C'est très important de maîtriser la suite office. Excel par exemple, ce n'est pas uniquement des recherches V et des TCD. Quand vous allez arriver en entreprise, très rapidement on va vous demander des analyses chiffrées, encore plus dans le domaine des achats. Et à ce moment là, c'est intéressant d'arriver et de maîtriser des sommes-ci ensemble, des sommes-prod, des index-équilibres, des fonctionnalités qui vont derrière faire la différence quand on va vous demander d'analyser des grosses quantités de données. Powerpoint bien sûr c'est un must. Savoir synthétiser ses idées, les présenter de manière sympa, c'est vraiment un plus. Et il faut savoir aussi que souvent les personnes qui sont vos managers ne maîtrisent pas très bien ces outils et ça peut vraiment être un plus pour vous d'arriver avec ce bagage technique et vraiment les aider sur cette dimension-là. Moi je sais que personnellement c'est des outils que je maîtrise plutôt bien et j'ai fait mon alternance à la direction à l'achat d'Air Liquide et bien maîtriser Powerpoint ça m'a permis de préparer des présentations qui étaient montrées au comité de direction du groupe Air Liquide parce que en fait le directeur achat avait besoin de moi pour préparer certains à certains sujets donc c'était c'était très valorisant. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui les outils de business intelligence sont très utilisés dans le domaine des achats. Je pense notamment à Tableau et à Microsoft Power BI. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet parce que c'est des compétences qui sont très recherchées aujourd'hui dans le domaine des achats. C'est très intéressant aussi si vous savez utiliser un ERP type SAP Oracle. Aussi si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser des e-procurements type E-Valua, SAP Haribas ou Kupa par exemple ou Jagger. Très intéressant, c'est des compétences qui vont être très recherchées et l'idéal ça va être si vous savez coder en Python, SQL, ce genre de choses. De plus en plus ça va être des compétences qui vont être très recherchées dans le domaine des achats. Pourquoi ? Parce que la base des achats c'est énormément d'analyses chiffrées. Avant de faire une négociation il y a beaucoup d'analyses de chiffres et donc ça il faut bien le comprendre. La quatrième clé que j'ai à vous donner c'est vraiment au niveau du savoir-être. Un acheteur il doit savoir travailler en équipe. Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Il faut bien garder en tête que l'acheteur il doit être capable de parler avec tout type d'interlocuteur. Que ce soit l'opérationnel, que ce soit le top management. On va pas avoir le même discours mais par contre il faut qu'on s'entende bien avec tout le monde et il faut que les messages passent et il faut que les sujets avancent avec eux. Avec un opérationnel il va falloir être curieux, il va falloir être à l'écoute parce que son métier le connaît mieux que vous et vous allez arriver sur un terrain que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Donc il va falloir être très curieux, comprendre très vite. Quand vous vous adressez à un top manager ou un financier, lui ce qu'il va regarder c'est les chiffres et il va avoir peu de temps à vous accorder. Donc il va falloir être très synthétique, présenter des slides concises et surtout ne pas vous rater sur les chiffres. La cinquième clé que j'ai à vous donner c'est la mise en valeur de votre profil. Donc déjà pour la rédaction de votre cv, c'est important de pas forcément tout mettre mais de mettre des choses impactantes. Je pensais par exemple aux compétences techniques que je vous ai cité tout à l'heure, si vous les maîtrisez il va falloir rentrer dans le détail et les présenter vos compétences techniques. Ça va vraiment vous mettre en valeur et faire la différence par rapport à d'autres profils. Derrière, ce que trop souvent les gens oublient, c'est de mettre en valeur les résultats chiffrés que vous avez eu dans vos expériences professionnelles. J'ai réalisé tant d'économies, j'ai travaillé avec tant de personnes sur tel périmètre, etc. C'est vraiment important et ça vous mettra en valeur. Derrière, assurez-vous qu'il y a une bonne cohérence entre votre LinkedIn et votre CV. Les recruteurs, la première chose qu'ils vont faire c'est qu'ils vont aller rechercher sur Google votre nom. Donc assurez-vous que les deux sont cohérents et qu'encore une fois sur LinkedIn, il y a des résultats chiffrés. Ensuite, c'est très important de faire une première bonne impression en entretien. Donc préparez une présentation de vous-même en 1 minute 30 maximum qui soit hyper impactante. L'idéal, c'est de s'enregistrer, de se filmer ou alors de s'enregistrer en vocal pour présenter votre parcours académique, vos expériences professionnelles, vos expériences extra professionnelles et votre projet. Si vous arrivez à expliquer ces quatre choses en 1 minute 30, dès le début, le recruteur va trouver que vous êtes impactant, vous savez ce que vous voulez, vous êtes synthétique et derrière, l'entretien va normalement très bien se passer. Je vous encourage vivement, si le domaine des achats vous plaît, vous tente de postuler au master spécialisé PMTI. Moi, c'est personnellement un master qui m'a beaucoup apporté sur le plan professionnel parce que venant d'une école de commerce, la formation d'une de cette école d'ingénieurs qui est très prestigieuse, qui est centrale Chupélec, a vraiment été très enrichissante pour moi, que ce soit sur la palette technique et que ce soit sur la palette plutôt savoir-être, présentation, etc. Ça m'a beaucoup aidé. On a eu des cours qui étaient par de purs ingénieurs. On a eu aussi des cours par un professeur de théâtre qui nous a appris à nous exprimer en public. Et aujourd'hui, je peux dire que l'alternance m'a beaucoup apporté aussi. Le fait d'allier l'expérience professionnelle à la direction HADR Liquide avec une formation académique très complète une semaine par mois, ça m'a vraiment aidé et ça m'aide vraiment aujourd'hui dans le milieu de professionnel. Donc, je vous encourage vraiment à postuler à ce master. Bon courage pour vos recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !